Last Dance 2019-2022 Romuald Jandolo Je crois que je suis la sixième génération de circassiens donc ma famille est issue donc du nomadisme. Ma mère c'est une gadjine, sédentaire. Dès l'âge de trois ans on nous apprend à faire des choses au cirque, des acrobaties, des contorsions qui est la base de toutes les disciplines du cirque. Quand on est en école d'art on nous pose souvent la question mais toi tu as envie de parler de quoi etc. Donc j'ai un peu ressassé le passé et puis je me suis dit au fait j'ai une opportunité de pouvoir m'exprimer et aussi sans me prendre pour le messie ou quoi que ce soit d'avoir une mission peut-être et d'incarner quelque chose parce que finalement le cirque est entré en désuétude aujourd'hui c'est un divertissement qui est en train de mourir et le mode de vie de ces gens là aussi est en train de mourir. A l'heure de la mondialisation et des déplacements c'est ça qui est assez étrange parce que c'est des gens vraiment qui incarnent le nomadisme. Le projet est né lors du confinement, on était tous immobiles et puis en épluchant la presse je suis tombé sur un fait divers qui s'est déroulé à côté de Rouen où une usine, le Brizol, a explosé. Et comme dans beaucoup de villes, beaucoup de départements, beaucoup de régions, il existe des aires pour les gens du voyage à côté de bretelles d'autoroutes, de déchetteries ou d'usines étant donné que les municipalités préfèrent payer des pénalités plutôt que de construire sur leur village ces aires là. Et donc pendant l'explosion, il y avait 25 familles qui étaient dans ce campement à 500 mètres. Et au fait, la police a barré la route et ils leur ont dit confinez-vous dans les caravanes. Donc après le travail que j'ai fait sur la caravane, c'est tout un travail de restauration, et de design on va dire. À l'intérieur, il y a tout un décor rose où là j'ai travaillé la literie, mais aussi j'ai travaillé le papier peint. Et il y a différentes pièces. Il y a des pièces en verre, en bronze, en céramique aussi. Donc ces différents objets, il y a un rapport à l'animalité, mais aussi à l'hybride, à l'étrange et aussi aux religieux. Le camion a été décoré avec des stickers aussi, qui font référence aux petits camions qu'on peut retrouver, qui font les annonces dans les villes dans lesquelles les cirques se déplacent. Retentira à l'extérieur une bande sonore de 1987, où ma mère était enceinte de moi. Et au fait, c'est une captation d'un spectacle de cirque, où on entend toute ma famille. Et donc le spectateur sera invité à être voyeur, puisqu'ils devront regarder à travers la fenêtre, le cabinet de curiosité, la caravane et le petit camion. Donc finalement, moi, avec ce travail-là, j'essaye de mettre au cœur de la cité des groupements dans lesquels j'ai pu grandir étant enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501